... Maximum Overdrive a beau être écrit et réalisé par le romancier qui aura le plus influencé le cinéma fantastique, il faut bien admettre que ce film est une potacherie totalement foutraque, mais plutôt plaisante. Le scénario laisse en soi circonspect, puisque Maximum Overdrive raconte comment le passage d'une comète provoque une rébellion des machines, et en particulier de camions, qui assiègent un groupe de personnages hétéroclites réfugiés dans une station-service. Outre que Stephen King ne tient jamais son concept, puisque les personnages passent leur temps à utiliser des machines inexplicablement dociles, Maximum Overdrive est plutôt amusant, à condition que l'on prenne le film uniquement pour ce qu'il est, à savoir un gros bis un peu gore et totalement décomplexé. Réalisé par un Stephen King qui était, de son propre aveu, totalement cocaïné pendant le tournage, Maximum Overdrive signa l'arrêt définitif des velléités de metteur en scène du romancier, qui renia le film et n'apparaît pas dans les nombreux bonus de cette édition. Des suppléments qui distillent d'ailleurs beaucoup d'infos, mais qui ne dépassent jamais le stade de l'anecdote sympathique. On y trouve néanmoins deux petites perles, avec des images de tournage, et surtout la bande-annonce d'époque, qui met en scène un Stephen King aussi bravage que prometteur. On se demande bien ce qu'il pense de cette promo aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501